Comment j'ai adopté un gnou, le jeu des dés qui font parler ? Qu'est-ce qu'il faut jouer ? Des bottes et une table. Alors c'est parti ! À table ! Raconter des histoires est si simple et si gratifiant pour quiconque a un tant soit peu d'imagination. Et pourtant, de moins en moins de monde ose laisser parler sa créativité. Ou alors, c'est dans des cercles des poètes disparus auxquels j'ai pas été invité. Fort heureusement, les jeux de société récents essaient de remettre au goût du jour l'imagination et l'art de raconter des histoires. Certains sont assez directifs, comme par exemple Petit Meurtre entre Amis. Et d'autres vous laissent plus de liberté. Comment j'ai adopté un gnou est l'un d'entre eux. Le jeu contient 9 dés, 2 bleus munis de chiffres et 7 munis d'inscription d'une couleur variant du jaune au noir. En plus de ça, on retrouve 4 cartes contenant une liste de sujets et la notice. Pour jouer, il faut avant tout choisir une des 4 cartes de sujets, puis lancer les dés bleu clair chiffré. Le résultat des dés vous offre 2 sujets. Par exemple, pour la carte de sujet A, lancer un 4 et un 2 vous offre le sujet 24. Il va y avoir une grande exposition de mes oeuvres. Et le 42, l'histoire du poisson qui n'émet pas l'eau. Ensuite, il faut lancer les dés colorés, à l'exception du noir. D'ailleurs, puisque le noir n'est pas une couleur, ma phrase précédente était un pléonasme. Ces dés constituent les connecteurs de votre histoire. Ils doivent obligatoirement être utilisés dans un ordre précis, du plus clair au plus foncé, ce qui permet de maintenir une structure narrative cohérente. Si ces règles ne vous paraissent pas très claires, deux exemples vous sont donnés. Le premier est sur les côtés de la boîte, et le deuxième est à la fin du manuel, en guise de résumer du jeu lui-même, ce qui est à la fois du bon design, et un petit rappel de l'ambiance légère prévue par les créateurs du jeu. Une fois que tous les dés colorés sont lancés, vous pouvez commencer à raconter votre histoire. Tu vas pas me croire, mais hier, j'ai eu un entretien qui a changé ma vie. C'était une journée un petit peu pluvieuse. Alors que la cime des arts... Si votre histoire ne plaît pas à votre auditoire, il peut vous interrompre en lançant le dénoir, qui réserve plein de surprises, notamment la mention « Moi, ça me rappelle », qui donne la main au joueur qui a voulu vous interrompre. Vous allez me dire... Moi, ça me rappelle la fois où j'étais enfermé avec maman ! Cela dit, pour éviter le chaos le plus total, l'utilisation du dénoir est limitée à trois lancés par histoire. À l'utiliser donc avec parcimonie. Une fois que votre histoire est terminée, il est temps de vous auto-évaluer. Pour cela, lancez un des dés bleus chiffrés. Deux. Si votre auditoire estime que le récit mérite mieux, vous avez le droit de lancer le deuxième dénuméroté. Ouais, ça vaut mieux que ça. Mais qu'il est gentil ! Sept. La somme des deux dés détermine alors votre score. Si vous pensez que ce système est injuste, il l'est ! Et ça n'a pas échappé aux créateurs du jeu, qui le font remarquer dans la notice en disant que ce système est injuste parce que la vie est injuste, et ce jeu, c'est la vie. Une excuse qui mérite des giclées de bafes, mais passons. Comment j'ai adopté un Knou est un jeu très appréciable. Le système des décolorés est à la fois rigide et souple, en ceci que la structure suit le schéma narratif standard, élément perturbateur, résolution, conclusion, mais selon le lancer du dé, l'élément perturbateur arrivera tôt ou tard dans votre histoire, ce qui est un grand plus. Pour ce qui est des sujets, non seulement la liste est longue, avec des sujets vagues ou loufoques, tels que j'ai jamais pu retirer mes skis, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai attaqué une banque, ou encore, il va pleuvoir. Et le système est souple. En effet, si vous lancez un double, c'est votre auditoire qui se chargera de vous imposer un sujet. Bon, j'ai eu un double, j'attends vos propositions de sujet. J'ai un doctorat en montage de ma clé. Au secours, on m'a volé ma clé de skit ! Euh, je sais pas, j'ai fait caca ! Pauvre petit ! Seule exception, lancer un double 6 vous octroiera immédiatement le sujet comment j'ai adopté un gnu. Mais le jeu n'est pas sans ses inconvénients. J'en compte 3, 2 petits et 1 gros. Le premier petit, c'est le système d'évaluation. On l'a déjà dit, il est injuste. Même si je peux comprendre pourquoi. En effet, un système plus juste pourrait forcer les joueurs à mentir sur leur appréciation dans le but de refuser des points. Or, comment j'ai adopté un gnu ? Se joue pour le fun. Du coup, ne serait-il pas plus approprié de se débarrasser du système d'évaluation ? Le deuxième petit problème, celle des noirs. Le livret de règles reste très illusif sur son rôle. La seule face documentée est le « Moi, ça me rappelle » qui donne la main au lanceur. Et trois autres faces sont plutôt intelligentes. C'est vrai d'ailleurs, qui permet d'ajouter une info dans l'histoire du narrateur. C'est vrai. D'ailleurs, il avait un gros nez. Ça, c'est faux. Qui permet de rediriger le narrateur en le contredisant. Mais ça, c'est faux ! La meuf que tu as rencontrée, elle était trop moche ! Et « J'ai pas compris » qui fait comprendre que t'as raté ton lancé et que maintenant, tu te tais. Mais que sont censés faire les deux faces restantes ? Hop, hop, hop ! Et avec du beurre. Pour moi, la seule réponse appropriée du narrateur est « Avec du beurre, ta gueule ! » Une clarification dans le manuel aurait été la bienvenue. Mais le défaut le plus gros de ce jeu, c'est la combinaison du système d'évaluation avec le dé noir. Vous voyez ? Quand la main change avec le dé noir, l'évaluation change aussi. Sinon, aucun intérêt de lancer le dé noir. Du coup, et c'est particulièrement vrai avec les joueurs plus jeunes obnumiés par le score, certains ne laissent pas le temps aux histoires de se développer. J'ai même constaté que parfois, les joueurs s'étaient mis en tête de prendre la main par tous les moyens et en oubliaient la limite de trois lancers du dé noir. Hé, c'est moi qui veux jouer ! C'est un deuxième argument contre le système d'évaluation, mais j'irai même plus loin. Et je recommanderais de retirer le dé noir quand on joue avec des enfants ou de jeunes adolescents. En définitive, j'aime beaucoup comment j'ai adopté un gnoe. C'est un jeu à la fois simple et riche qui nous guide sans jamais nous contraindre. Et bien qu'il soit conseillé de 8 à 88 ans, moi, je n'y jouerai qu'à partir de 15-16 ans. C'est un jeu vachement sympa et ça va vous redonner l'envie de raconter des histoires. C'est pourquoi je le recommande en particulier aux grands-mères et bien sûr aux politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada